Le président, veuillez vous asseoir. Le président, veuillez vous asseoir. Avant la pause, vous avez parlé de la saison du barrage du 1er janvier. Tout ce dont je me souviens, c'est du deuxième déplacement que j'ai vu tuer. C'était la saison en laquelle le riz n'avait pas encore été récolté. Je voulais vous parler de votre premier déplacement. Vous avez dit qu'à ce moment-là, le riz était mûr. C'était en novembre ou décembre. Cela vous réfléchit à la mémoire lorsque je dis novembre ou décembre. Était-ce bien à ce moment-là que vous êtes parti travailler sur le chantier du barrage du 1er janvier ? Réponse, c'était en novembre. Question. Question. Dans votre formulaire, l'enregistrement des victimes, document des 22, 3914A. En anglais, 0109878383. Et en français, 00847036. 3, 6. Vous avez dit d'être parti là-bas pendant trois mois. Confirmez-vous cette déclaration. Réponse. Je suis allé lorsque le riz était mûr. Nous avons défriché la terre pendant trois mois. Nous avons transporté de la terre pendant trois mois seulement. Ensuite, on nous a demandé de retourner au village parce que les pluies étaient très fortes. Question. Vous êtes donc resté là-bas trois mois, n'est-ce pas ? Réponse. Nous avons transporté de la terre pendant trois mois. Nous avons transporté de la terre pendant trois mois. Nous étions là-bas avant, avant que nous avons défriché la terre. Mais nous étions sur place avant, car nous devions défricher le terrain. Peut-être que c'était en novembre ou en décembre avant la récolte du riz. Question. 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 Combien y a-t-il eu de saison des pluies lorsque vous étiez sur le terrain, sur le chantier de construction du barrage ? Réponse. Je ne me souviens pas, depuis, il était pas très fort. En revanche, il se souviens d'une forme. Mais il était particulièrement forte. Question. Question. Can I then say, during the heavy rain, you were withdrawn to engage in rice farming in another area and not to the damn work site? Answer. Yes, it is correct as we were reassigned to work to the rice field in Balang. And in Kampong-Thom, a group was reassigned to carry salt, but I myself was assigned to do rice farming at Balang. Question. When your group was transferred to Balang, What about the work at the first January Day work site? Was it completed? And when were there, the work was done? Were they finished? Answer. No, it was not. Réponse. Non. It was not yet done. Ce n'était pas encore terminé. Question. When you are, do you know, Question. Lorsque votre unit a été transférée, Savez-vous si une autre unité est venue la remplacer sur le chantier? Réponse. Non. Réponse. Non. Une petite unité a été transférée ailleurs. Moi, j'appartenais à une des petites unités qui a été transférée à Balang. Question. This morning, you said that no one was injured in doing the work at the work site. Ce matin, vous avez dit qu'une personne avait été blessée dans votre chantier. Ce matin, vous avez dit qu'une personne avait été blessée dans votre chantier. Question. Question. Lorsque vous avez été transférée à Balang, Il y avait-il des chams au sein de votre groupe ou de votre unité? Answer. Non. Il n'y avait pas de chams. Réponse. Non. Il n'y avait pas de chams. La parole est à présent à l'équipe de défense de Quesenpong. Et you may proceed, Counsel. Maître, vous pouvez interroger le témoin. Counsel Kong Samon. Maître Kong Samon. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honors, and everyone in and around the courtroom. And good afternoon, Madame la Civil Party. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame la Partie civile. J'aimerais vous poser quelques questions. First, I'd like to ask you about your date of birth. I asked her what you said yesterday. Je voudrais revenir à votre date de naissance. Je voudrais revenir à votre date de naissance. Vous avez déjà des figures dans votre document D22-3914. E.R.N. Khmer 00572-025. En français, 0109-58772. Et en anglais, 0106-9538. Ce qui apparaît dans ce document et ce que vous avez dit hier ne correspond pas. Dans le document que je viens de citer, document D22-3914-1. Vous indiquez être venu en 1953, mais il y a une différence au niveau des mois que vous avez cités. D'après les archives familiales, ce que j'ai dit et c'est erroné. Je ne suis pas né en avril, je suis né en janvier, mais tout cela a été dûment amendé. Je suis bel et bien né en janvier, pas en avril. Sur votre carte d'identité qui porte le numéro 15-0-1-27-26, figure votre date de naissance, 24 janvier 1953. C'est la date de votre certificat de naissance. Est-ce exact ? Le Président, venez faire attention au micro, s'il vous plaît, le témoin, la partie civile. Oui, c'est exact. Question. Pour ce qui est du travail que vous avez effectué sur le chantier du barrage du 1er janvier, vous avez dit à la Chambre que vous apparteniez à l'unité mobile du secteur. Pourriez-vous nous dire à quel secteur précisément appartenait votre unité ? Réponse. Je ne sais pas quel chiffre portait ce secteur. Je ne sais pas non plus dans quelle province se trouvait notre unité. Cela dit, le chef de l'unité a dit que nous appartenions à une unité mobile du secteur. Question. Et vous savez qui était le chef de cette unité mobile du secteur ? Question. Et saviez-vous qui était le chef de cette unité mobile du secteur ? Answer. I only know the big unit chief that is Chon. And above that, I do not know. Chon était le chef de la grande unité. Je ne connaissais pas les autres. Question. Question. Savez-vous combien de grandes unités il y avait dans votre secteur ? Réponse. Only my unit was the big mobile unit. Seulement une unité était une grande unité mobile pour le secteur. Je ne connaissais pas les autres unités. Je ne sais pas les autres unités. Je ne sais pas les autres unités. Je ne sais pas les autres unités. Merci. Merci. Question. Question. Vous avez aussi answered vous avez parlé de la première trip que vous faites Vous avez parlé du premier déplacement que vous avez effectué sur le chantier de l'épargne du 1er janvier. Vous avez dit que vous aviez dû défricher le terrain aux alentours du mois de novembre. Vous pouvez nous dire en quelle année vous avez effectué ce déplacement. Je ne me souviens absolument pas de l'année. Question. Vous souvenez-vous si c'était au début de la construction du barrage en novembre de l'année ? Si, lorsque vous êtes arrivé sur place en novembre, les travaux n'en étaient qu'à leur début ? Réponse. Le chef de la grande unité nous a dit qu'il fallait partir pour nous rendre sur le chantier du barrage du 1er janvier. Ma question était la suivante. Lorsque vous êtes arrivé sur place, avez-vous vu que les travaux de construction du barrage avaient déjà commencé ? Ou bien, il n'y avait-il encore rien sur place ? Avez-vous commencé à y travailler alors que rien n'avait encore commencé ? Avez-vous bien compris ma question ? Et si oui, veuillez y répondre, je vous prie. Réponse. Nous n'étions pas le premier groupe à arriver sur place. Des hommes avaient déjà été envoyés sur place pour interrompre le cours de la rivière. Ils ont dû commencer par le faire avant que notre propre unité ne soit envoyée sur le terrain. Question. So, when your group arrived, it means the water had already been blocked for the purpose of building the dam. Am I correct in saying so ? Le bordeaux avait déjà été bloqué. Avez-je bien compris ? Réponse. En fait, ce travail était encore en cours, mais il était presque terminé. Et j'ai entendu dire qu'il y avait eu une grosse brèche qui s'était ouverte et que des ouvriers avaient été tués. Qu'est-ce que, pourriez-vous nous dire à quel moment il y a eu cette brèche dans le barrage ? Réponse. Je ne peux pas vous dire dans quelles circonstances cela s'est produit, mais je n'étais pas là. On m'en a simplement parlé. Question. Question. Can you tell us about the condition of the work site upon your arrival ? Vous dites que l'eau était déjà presque entièrement retenue. Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas lorsqu'il y a eu un effondrement, une brèche qui s'est ainsi croisée. Il y avait des gens sur place et j'en ai entendu parler. Madame la partie civile, je ne vous ai pas parlé de l'avocat interrompt, mais j'ai parlé des progrès accomplis sur l'arrivée. Au moment où vous êtes arrivé sur place, avez-vous vu que l'eau de la rivière était déjà retenue ? Pour permettre la construction du barrage ? Pourriez-vous nous en parler plus avant, s'il vous plaît ? Réponse. Il y avait une autre unité située à l'est de mon unité. Cette unité était déjà présent sur place. Elle avait défriché le terrain. Elle avait construit son dortoir. Elle avait commencé à construire une partie de Renglaises. Les ouvriers ont continué à travailler vers l'ouest au sein de leur section. Question. 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 Vous avez dit avant passé trois mois à défricher le terrain à votre arrivée sur place. Vous avez dit également que vous aviez passé trois mois à transporter de la terre. Cela veut dire que, au total, vous avez passé six mois sur le chantier de construction du barrage. Réponse. J'ai passé trois mois à transporter de la terre. Je ne parle pas des mois que j'ai passé à défricher le terrain. Question. Pourriez-vous dire à la chambre combien de temps vous avez passé à défricher la forêt ? Vous avez dit avoir transporté de la terre pour trois mois. Et j'aimerais savoir combien de mois vous avez passé à défricher la forêt ? Avez-vous passé plusieurs mois à défricher la forêt avant de transporter de la terre ? Ces mois ont-ils été consécutés ? Je ne me souviens pas du nombre de mois que j'ai passé à défricher la forêt. Pourriez-vous dire que j'ai quitté Balang alors que le riz n'était pas encore mûr. Question. Est-ce que vous avez passé à défricher la forêt avant ou après être affecté au transport de la terre ? Réponse. Nous avons commencé par défricher et ensuite le terrain a été mesuré pour nous. Question. Vous avez donc commencé par défricher et ensuite vous avez creusé ? Réponse. Et vous avez dit que vous étiez sur place au mois de novembre alors que le riz était mûr. Réponse. Nous sommes partis en novembre pour défricher le terrain et déboiser. Vous avez dit que vous avez transporté de la terre lorsque le riz était mûr. Je vous pose donc la question suivante. Je vous pose donc la question suivante. Vous avez transporté de la terre en novembre alors que le riz était mûr ? Parce que vous avez dit que vous aviez été envoyé défricher et déboiser avant d'être affecté au transport de la terre. Cela pourrait vouloir dire que vous étiez sur place avant le mois de novembre. Avez-vous bien compris ma question ? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Parlez-vous de la première fois, de la fois que j'étais affecté sur le chantier ? Parce que là, j'ai simplement dû défricher, mais pour la deuxième fois, je n'ai pas dû défricher. J'ai dû transporter de la terre. Quand j'ai eu le premier déplacement, je me souviens d'avoir transporté de la terre pendant trois mois. Ensuite, il y a eu de fortes pluies et nous avons pu rentrer. Question. Permettez-moi de clarifier les choses. Je vous ai demandé si vous aviez transporté de la terre. Le président interrompt. Maître, s'il vous plaît, posez des questions précises. Est-ce que vous allez défricher avant ou après le transport de la terre ? Vos questions prêtent un peu à confusion. Monsieur le Président, j'aimerais poser d'autres questions. Vous avez parlé du moment où vous avez vu déboiser, défricher et vous avez déjà parlé du transport de la terre. Vous avez parlé de la période à laquelle vous avez défricher. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de la période à laquelle vous avez transporté de la terre. J'aimerais savoir à quel moment cela a eu lieu. Et vous avez dit précédemment que c'était pendant la saison. Et mon pays était mûr. L'avocat de la défense de Nunchia vous a posé des questions. Vous avez dit que c'était certainement au mois de novembre. Je vous demande si c'était bel et bien en novembre que vous êtes parti et défranché. Ou bien si c'était en novembre que vous êtes parti et défranché de la terre. Answer. During the first trip, I went to clear the forest and I did not know how many months I spent clearing the forest. And for that trip, I spent three months clearing the earth and then due to heavy rain, I returned to the village. Question. Ma question porte sur la saison. Etait-ce au moment où le riz était mûr ? Question. Je pense qu'on pense que la personne va poser la partie civile par l'avocat. Il est bien AGAIN. Elle est extrêmement confuse. C'est donc très perturban pour la partie civile. La partie civile a fait une affirmation, a donné des réponses aux questions de la défense. Elle savait que son unité de 100 membres s'était rendue là-bas. Et quand ça s'est passé, pendant la première fois, elle ne pouvait pas porter de l'eau, parce qu'elle était allée pour la première fois et qu'il n'était pas possible de transporter de la terre. Et comme elle a dit, elle devait défricher la forêt. Et ensuite, elle devait défricher la forêt, le terrain, et ensuite creuser la terre. Monsieur le Président, je ne puis que vous priez de conseiller à l'avocat de Kyosem-Pong de passer à la suite, maître Komsam-Han. En fait, la réponse de la partie civile n'est pas claire. C'est pour cela que j'approfondis les questions. Au début, elle semble qu'elle est allée transporter la terre pendant la saison où le riz était mûr. Tout ceci figure parfaitement autre application. J'ai donc demandé des précisions. J'ai demandé la saison à laquelle tout cela a dit que le Président interrompt. Maître, nous vous permettons de poser la question une dernière fois. Peut-être devriez-vous tout simplement lui demander quand elle est allée défricher la forêt. La Chambre comprend bien la réponse de la partie civile. Votre question est extrêmement confuse. Donc, dans votre question, vous avez dit, quand elle a demandé quand elle est allée défricher la forêt. Et si elle a continué en transportant de la terre, il faut être précis dans la question d'abord sur la partie défrichage, et ensuite sur la partie transforme la terre, à bord la défrichage, mais j'ai déjà posé cette question, à vrai dire. Le Président interrompt. Maître, vos questions sont répétitives, mais la Chambre en vous permet de poser une dernière fois votre question de façon claire. Vice-président interrompt. La saison d'arrique en Quito n'était pas encore arrivé en celui-ci retourné sur le site de travail. L'avocat dont vous êtes allé défréchée de la forêt lorsque le riz n'était pas encore mûr. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Après avoir défriché la forêt après avoir terminé votre travail, êtes-vous rentré chez vous? Président, madame la Partie civile, veuillez attendre que le micro soit allumé. Après avoir défriché la forêt, je suis revenu transporter de la terre, conformément aux instructions de mon chef d'unité. Cela veut donc dire que vous n'êtes pas rentré à votre poste de travail après avoir défriché la forêt. On vous a demandé de creuser la terre et de transporter la terre à cet endroit. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est exact. Avocat, merci. Pourriez-vous vous dire à la chambre ? Comment les parcelles étaient mesurées et comment ensuite cela vous était attribué ? Vous avez dit que c'était le chef d'unité qui mesurait la terre et qui les attribuait aux petites unités ou aux travailleurs individuellement. J'aimerais savoir ce qu'il en était pour votre grande ou petite unité. Est-ce que les membres de ces unités changés de poste de travail de temps en temps ? Réponse. Ils ne changeaient pas de poste de travail. Les 100 membres de notre unité travaillaient dans un endroit donné en particulier. Est-ce qu'il y avait-il un endroit en particulier pour travailler ou alors vous déplaciez-vous d'un endroit à l'autre pour effectuer votre travail ? Réponse. Réponse. À vrai dire, nous nous déplacions. Nous allions dans l'arroi à l'autre dès que nous avions terminé le travail sur une parcelles à la suivante. Et parfois nous devions travailler loin du dortoir. Ce qui m'intéresse, c'est le site de travail où vous creusiez la terre. Ne travailliez-vous qu'à un seul endroit spécifique où vous demandez-t-on de vous déplacer et de travailler à plusieurs endroits ? Réponse non. Réponse non. Non. Réponse non. Nous ne nous disons pas d'aller travailler ailleurs. Nous travaillions à un endroit spécifique. Réponse non. 측éde-vous pouvez-vous nous dire à la Chambre? Quelles sont les sciences de votre groupe ? Quelle était la tâche principale de votre groupe ? Était-ce creuser des canaux ou édifier le barrage ? C'était l'édification du barrage, la principale tâche de mon groupe. Counselor, merci. À la mesure des parcelles, j'aimerais que vous nous apportiez une clarification. À cette époque-là, pendant les trois mois, combien de terres, avez-vous pu creuser ? Quel volume avez-vous pu creuser ? Réponse. Je n'en sais rien. Lorsque nous avions terminé notre travail, nous passions à la suite du travail. Counselor, let me clarify. Je vous ai déjà demandé si vous changez. Et juste maintenant, vous avez affirmé que vous ne travailliez pas toujours au même endroit. Pourriez-vous préciser ce qu'il en était ? Mais comment voulez-vous que vous travaillez dans un seul endroit pour vous spécifiquement au même endroit ? Quand on avait terminé notre travail, on avait un grand suivant. Président, madame la Partie civile, veuillez répondre. C'est pourquoi cette personne vous pose la question. Lorsque l'on avait terminé notre travail ou la parcelle sur laquelle nous travaillions, alors nous passions à la suivante. C'est pourquoi nous nous déplacions. Nous continuions d'avancer. La défense, pourriez-vous préciser, qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites déplacé ? Qu'est-ce que nous avions creusé la terre à un endroit en particulier, nous nous déplacions pour aller creuser à un autre endroit, proche de l'endroit que nous venions de terminer ? Parlez-nous de l'endroit que vous creusiez, quelle était sa superficie ? La Partie civile, je ne sais pas combien de mètres mesuré la superficie que nous avons creusée, non plus la profondeur des fosses une fois que nous avions terminé de creuser. La défense, je vous remercie, je vous avais dit à la Chambre, le terrain était mesuré et qu'ensuite, il vous avait attribué pour que vous travaillez. Vous avez également dit qu'une personne devait creuser 4 mètres cubes. Elle était responsable de creuser 4 mètres cubes. Si vous prenez l'espace dans lequel nous nous trouvons maintenant, que représente 4 mètres cubes à votre avis ? Ils ont utilisé un bâton pour délimiter la zone, pour délimiter la zone, avec un étalon d'un mètre. M. le Président, j'ai entendu des interférences dans mon système audio. M. le Président, peut-être que le son que vous avez entendu venait de la partie civile. M. le Président, vous avez parlé du quota de 4 mètres cubes, c'est-à-dire un mètre sur un mètre sur un mètre. Est-ce exact ? M. le Président, je ne sais pas comment vous répondre, si c'est exact ou pas. Tout dépendait du chef d'unité. M. le Président, peut-être que ça faisait 4 mètres carrés. M. le Président, pouvez-vous nous montrer à quoi ressemblait cette surface avec vos mains ? M. le Président, je ne sais pas comment vous donner la mesure. J'ai déjà dit que 4 mètres cubes, cela veut dire 4 mètres square. M. le Président, je veux dire 4 mètres carrés. Est-ce exact ? M. le Président, je veux dire 4 mètres carrés. Est-ce exact ? M. le Président, oui, c'est exact ? M. le Président, je vous remercie, M. le Président de la Défense. J'en ai terminé. M. le Président, je n'ai qu'un point de clarification à poser à Mme le témoin et j'en ai terminé. M. le Président, je m'appelle Anta Guisset. J'ai une question en tant que co-avocat international de M. Kusampan. M. le Président, je vais comprendre des positions aujourd'hui que vous avez indiquées que les chefs du sous-groupe et le chef d'unité n'étaient pas toujours présents sur le site. M. le Président, en tout cas, le chef d'unité ne travaillait pas avec vous et que, parfois, les chefs de groupe s'absentaient. Est-ce que j'ai bien compris votre disposition ? M. le Président, je n'ai pas dit que les chefs de groupe n'étaient pas là avec nous. M. le Président, je n'ai pas dit que les chefs des petites unités parfois transportaient de la terre. Je n'ai pas parlé des chefs des grandes unités. M. le Président, quand vous dites qu'un petit chef de groupe peut parfois transporter de la terre, vous pouvez comprendre de votre disposition ce matin, c'est une note que j'ai prise. M. le Président, vous avez indiqué qu'il leur arrivait de disparaître sans que vous sachiez où. Est-ce que j'ai bien compris votre disposition ? M. le Président, час Parfois, ils n'étaient pas présents sur le site, et comme les chefs de groupe, ils étaient avec nous tout le temps. Certains chefs de petits unités s'occupaient de transporter la terre pendant un court moment, et ensuite, ils n'étaient plus là. S'il y a bien compris votre déposition, c'est un certain Chen, excusez-moi si c'est une mauvaise prononciation, qui était le chef responsable des 100 personnes de l'unité, et donc c'est lui qui restait tout le temps sur le site, c'est bien ça ? Et il est exact de dire que lorsque les chefs du sous-groupe, les deux autres chefs, n'étaient pas là, c'était lui qui était à ce moment-là responsable de l'ensemble de la surveillance des 100 personnes. Je ne savais pas exactement. Je ne savais pas exactement. Et si j'ai bien compris votre déposition, vous avez également indiqué que c'est à 4 heures de l'après-midi qu'il y avait un point pour savoir... Ce que le groupe avait effectivement creusé, enfin, ou avait transporté comme terre. C'est à ce moment-là qu'on faisait une évaluation du quota de la journée. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Et cela veut dire, et corrigez-moi si je fais une erreur, que même si vous n'aviez pas de chef de groupe constamment à vos côtés pour savoir ce qu'individuellement vous faisiez, à 4 heures, ils savaient ce que le groupe avait creusé ou en tout cas transporté comme terre. C'est bien ça. À 4 heures de l'après-midi, il y avait toujours quelqu'un qui vérifiait ce que le groupe avait fait. Ce que j'ai bien compris. Il y avait seulement le chef d'unité qui venait à évaluer notre quota résultat. Et pour être sûr d'avoir bien compris, et ce sera ma dernière question, ces chefs de petits groupes de 30 personnes, nous sommes d'accord que ce sont ceux dont vous avez indiqué que parfois, ils ne restaient pas à côté de votre groupe et qu'ils s'absentaient. Est-ce que c'est bien de ceux-là dont vous avez parlé ? Parce que la question est un peu plus clair. J'ai déjà dit que quand Chon n'était pas là, les chefs d'une idée et de deux venaient alors procéder à l'évaluation. Je vous remercie de cette clarification. Ma dernière question, c'est si ce n'était pas le chef d'unité en tant que tel qui faisait l'évaluation, c'était le chef de groupe. J'ai bien compris votre déposition maintenant ? Monsieur le Président, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Monsieur le Président, je vous remercie. Il est maintenant temps pour l'adjournement. Le moment est à présent venu. L'audience reprendra. L'audience reprendra. On a Tuesday, 2015, à 9 a.m. 2 juin 2015, à 9 a.m. Nous entendrons la partie civile. Monsieur le Président, je vous remercie. Cet individuant devant nous est une partie civile. Monsieur le Président, toutes mes excuses. Monsieur le Président, la personne est une partie civile. Madame Honron, et à cette titre, I told you already about your rights as a civil Party. You may make an impact statement, if any, concerning the crimes which are alleged against the two accused, Nunchi and Kyu-chong Pong, Vous avez la parole. Sous-titrage ST' 501 Le Président, vous souhaitez faire une déclaration de souffrance ? Je vous remercie, Madame la Partie Civil. La Chambre souhaite vous informer que la position des deux accusés, on 8 janvier 2015, regarding the exercise of the right to remain silent, the Chamber notes that the two accused maintain their express position unless, and until such time, the Chamber is expressly informed otherwise by the co-accuses or their counsels. It is therefore incumbent upon them to inform the Chamber in a timely and efficient manner, should the accused resolve to waive the right to remain silent and be willing to respond to questions by the bench or relevant parties at any stage of the proceedings. As of today, the Chamber is not informed that the co-accuses have changed their express position and thus agreed to provide their responses to questions. Once again, the hearing today comes to an end, and the hearing will resume on Tuesday 2nd of June 2015 at 9 a.m. We will hear a civil party to TCCP 273 on that day. Please be informed. And the Chamber would like to inform the public that there is a national holiday on the 1st of June, that is Children's Day. Thank you, Madame Umran. The hearing of your testimony and the impact and harms that you were inflicted upon come to an end now, you may be excused from ECCC. You may return to your residence or to any desired destination. I wish you a very best and safe trip home. Court officer, please work with Westwood to send Madame Civil Party Umran and to CCP 273 back to their residence or desired destination. And please return to the TCCP 273 back to the courtroom on Tuesday before 9 a.m. Thank you as well, Madame Mardi avant 9 a.m. The TPO staff. And please be back on Tuesday 2nd of June 2015 so that you can sit close to the civil party while he or she is giving the testimony. Security personnel. Security personnel are instructed to bring Mr. Quesong Pong and Nguyen Chie back to the detention facility. And please return them to the courtroom on Tuesday 2nd of June 2015 before 9 a.m. before 9 a.m. The court has now adjourned. The court is now adjourned. . Sous-titrage ST' 501